Salut, il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur la fabrication de cet établi pliant. J'avais par la suite sorti une deuxième vidéo dans laquelle j'y apportais quelques améliorations. Je vous ai mis les liens vers les vidéos dans la description. Suite à cette deuxième vidéo, vous avez été plusieurs à m'envoyer vos idées d'améliorations et donc déjà pour ça, merci beaucoup. Une des premières choses que je souhaite améliorer sur cet établi, c'est la rigidité du plateau et pour ça je vais le remplacer par une torsion box. Et là vous vous dites, mais dis donc c'est quoi une torsion box ? C'est simplement deux planches entre lesquelles il y a une sorte de structure alvéolaire et ça rend cette structure très rigide. Voilà, ça évite justement que ça se tord, etc. dans le temps. Donc on va tester ça. L'inconvénient de ça, c'est que ça a une certaine épaisseur et comme la hauteur de cet établi est calculée par rapport à la hauteur de l'autre établi là, qui est juste derrière, je vais devoir raccourcir les deux bâtis qu'on a à chaque bout de façon à compenser cette épaisseur. Donc c'est parti, je commence par raccourcir les deux bâtis. Voilà les quatre morceaux, j'ai plus qu'à les raccourcir. Bon, le démontage, je vous ai fait ça en mode timelapse. Si vous voulez voir la construction, c'est dans les épisodes d'avant. Maintenant, j'ai plus qu'à couper ça et à tout réassembler. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rien de fait, c'est assez facile, c'est assez rapide. Donc plus que de deuxième et on sera bon. Voilà les planches que je vais utiliser pour faire les deux torsion box puisqu'on garde le système de deux plateaux qui viennent se refermer par-dessus. C'est du médium de 15 mm d'épaisseur. Ça fera bien le boulot, je pense que ce sera assez rigide. Par contre, ça risque d'être un peu lourd. On verra ce que ça donne. En attendant, je vais tout faire avec ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, je suis obligé de changer le guide parallèle de côté par rapport à la lame parce que, comme vous avez peut-être remarqué, je fais un léger angle de 10 degrés sur ces morceaux-là. Et le problème, c'est que si je continue comme ça, la pointe de l'angle ici, là, devrait être au ras de la table et du coup, en bas du guide, et à mon avis, il va aller se loger dans la petite interstice qu'il y a là. Ce qui fait que je vais perdre quelques millimètres et ça, je ne veux pas. Donc, du coup, je vais changer le guide de côté. C'est ça qui est bien avec cette scie, c'est qu'elle est prévue pour. L'inconvénient, c'est que je ne pourrais pas utiliser les graduations qu'elle aille. Il va falloir que je fasse ça avec un mètre. Mais ce n'est pas grave. Voilà, tout ça pour avoir ce petit profilé-là. Avec 10 degrés de chaque côté. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'ai fait ça. Et voilà, tout est découpé. Ça en fait du médium. Donc, on a les quatre plateaux qui feront les deux sandwiches. Un de chaque côté pour la torsion box avec tous les éléments qu'il y aura à l'intérieur qui feront le maillage, le quadrillage à l'intérieur. De toute façon, on va rendre ça bien costaud. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à passer un peu de temps à tout assembler. Mais avant, j'ai oublié dans les deux morceaux qui sont là, qui ont le fameux profil avec les 10 degrés. Je vais faire des trous ici pour faire des poignées pour pouvoir plus facilement mettre et enlever les deux plateaux. Les deux morceaux de plateau. Donc, ce sera des trous, on va mettre la main. On va mettre la main quoi. On va mettre la main. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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